Et le rappel de l'église est le droit des églises, et ce qui est le droit de l'église, ne peut-il que l'église, ne peut-il que l'église. C'est une surah pré-égyrienne. Dans l'ordre de révélation, a été la 86e surah à être révélée. Bismillahirrahmanirrahim, nous avons déjà expliqué que le basmala, elle ne fait partie ni des surahs précédentes, ni de cette surah. C'est un verset à part entière du Coran qui ne fait pas partie de la surah d'avant ni de la surah d'après. Sauf dans le surah Al-Naml, où Suleyman a envoyé sa lettre à la reine de Saba et lui a dit Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi on dit que le basmala, ça fait partie du Coran et ça ne fait pas partie des surahs d'avant et d'après ? Tout simplement car quand il a été ordonné aux sahabas de ne réunir que le Coran, et à la première réunion à l'époque d'Abu Bakar et d'Omar puis d'Othman, il aura été ordonné de laisser dedans que le Coran et rien d'autre. Et ils ont écrit le basmala dedans, ce qui prouve que ça fait partie du Coran. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils l'ont écrit sur une ligne seule. Le basmala, ils l'écrivaient toujours sur une ligne seule. Ils ne la collaient pas au surah d'avant ni au surah d'après. C'est de là que les savants ont compris que la basmala fait bien partie du Coran, mais elle ne fait pas partie des surahs qui sont... Ni c'est le premier verset par exemple de surah al-Mutafifin et des autres surahs, ni c'est le dernier verset de la surah d'avant. Ce que l'on peut dire aussi pour le basmala, elle n'a pas été citée entre surah al-Anfal et al-Tawbah pour plusieurs raisons. Premièrement, les sahabas, ils se demandaient est-ce que la Tawbah c'était la suite de l'Anfal, ou bien c'était deux surahs séparés. Donc ils ont fait quoi ? Ils les ont séparés par un espace, mais ils n'ont pas mis de basmala entre les deux, à cause de ce doute-là. Et c'est pour ça que les masahifs aujourd'hui, ils sont comme ça. C'est pour ça que les masahifs aujourd'hui sont comme ça. On laisse comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Allah tabarak wa ta'ala dit Il vient souvent dans le Coran, et il vient pour mettre en garde. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui met en garde celui qui contredit son ordre ou qui fait les péchés du châtiment terrible qui va le toucher. C'est ça l'ouail. Il a été dit c'est un fleuve en enfer, il a été dit kada kada, tout ceci, il n'y a pas quelque chose de sahih qui vient prouver cela. Ce que l'on sait, c'est que c'est une mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ceux qui contreviennent à ses ordres, ou bien qui font ce qu'il a interdit subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala c'est lui-même qui l'a expliqué qui sont les mutaffifines dans ce verset. Ceux qui, quand eux, ils achètent aux gens, ils demandent leur pleine mesure. Ouak talu, ça vient de le keil. Et le keil c'est acheté en volume. Pas en litres, en kilos, ce n'est pas au poids, c'est le keil c'est en volume. Par exemple, comme on a dans Sadaqat al-Fitr, on dit un sa', un sa' c'est du keil. Par exemple, le mudd avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, on dit qu'un sa' c'est quatre mudd. Ce qu'on connaît aujourd'hui par tout ce qui est mètres cubes, litres, etc., c'est d'autres mesures de volume. Mais ici, ce n'est pas spécifique à cela. Car en fait, à l'époque du prophète alayhi wa sallam, et aux anciennes époques, c'était comme ça qu'ils mesuraient. C'était plus simple. Ils avaient par exemple une bassine, une jarre, ou bien des petits récipients de taille standard. Dans toute la ville à peu près, c'est les mêmes tailles. Il va lui dire, donne-moi cinq mudd de blé. Donne-moi dix mudd de blé. Donne-moi cinq sa'a, etc. C'était comme ça. Ils n'avaient pas tous des balances. Vous voyez ? C'était plus simple. Et c'était juste, alhamdulillah, c'était une mesure qui était juste aussi. Ici, Allah parle de cela, car c'était répandu autant du prophète alayhi wa sallam, mais autant chez les Arabes, al-Qaïd. Ici, c'est tout ce qui fraude. Toute personne qui est dans cette situation-là, vous allez le voir, des personnes peut-être, il est concerné par ce verset alors qu'il ne le sait même pas. C'est celui, quand lui, il demande son droit, il veut la totalité du droit. Mais quand il fait ses devoirs, ou alors il doit donner le droit des autres, il ne le fait pas à la totalité comme il faut. Quand ils achètent des gens, ils veulent la pleine mesure. Par contre, quand eux, ils pèsent pour les autres, ou ils doivent vendre aux autres, ils diminuent. Ils ne donnent pas la pleine mesure. Et ça, les savants disent que cette chose, elle est valable dans tous les droits. Dans la vente, dans l'achat, dans le couple, avec les parents, avec les amis. Toute personne qui a cette caractéristique-là, qui aime qu'on lui donne ses pleins droits, mais lui, il ne donne pas aux autres leurs pleins droits, c'est un mutafif. Et il a la mise en garde d'Allah. Malheur au mutafifine, au fraudeur. Celui qui aime que son épouse, elle lui donne tous ses droits, mais lui, il ne lui donne même pas la moitié de ses droits. Il ne fait pas la moitié de ses devoirs envers elle, c'est un mutafif. Celui qui veut que ses enfants, elle lui donne tous ses droits, et lui, il n'a pas fait son devoir vis-à-vis de ses enfants, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans toutes ces choses-là, c'est un mutafif. Celui qui, avec son ami, il veut que son ami lui donne tous les droits de l'amitié, et de la fraternité, mais lui, il n'en donne même pas la moitié, ou les trois quarts, c'est un mutafif. Toute personne qui veut qu'on lui donne son plein droit, dans toutes choses, ou dans certaines choses, mais lui, il ne donne pas ses pleins droits. Quand lui, il va pour donner, il diminue la mesure. Il est dur, exigeant avec les autres, et il n'est pas exigeant avec soi-même. Il est exigeant dans les droits et les devoirs, envers tout le monde, mais envers lui-même, non. Il se trouve toujours des excuses. Ce serait mieux de traduire mutafif par celui qui diminue la mesure des choses, non pas le fraudeur. Mais en fait, c'est une fraude. Allah, il a enjoint de donner le droit à chacun. Si la personne, elle est injuste envers elle-même, elle se fait du mal à sa propre personne. C'est moins grave que de faire du mal à autrui, sauf dans le polythéisme. Car la personne qui se fait du mal à lui-même, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie par sa justice, et s'il veut, il le pardonne par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, le jugement d'Allah, il est entre la justice et la miséricorde. Il n'y a pas d'injustice dans le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là, qui se fait du mal à elle-même, elle peut espérer qu'Allah, tabarik wa ta'ala, efface cela, et lui fasse miséricorde. Mais celui qui opprime les autres, il devra obligatoirement donner son droit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, connaissez-vous qui est la personne qui a fait faillite ? Ils ont dit, la personne qui a fait faillite, c'est celle qui n'a ni d'Iram, ni bien de ce monde. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la personne qui a fait faillite de ma communauté, c'est celle qui vient le jour du jugement dernier, avec des prières, avec des jeunes, avec la zakat, avec du hajj, avec des aumônes, avec le conseiller, conseiller le bien, déconseiller le blâmable, avec le djihad vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis. prendra de ses hassanats. Celui-là prendra de ses hassanats. Et l'autre prendra de ses hassanats, de ses bonnes actions. Jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de hassanats. Alors il sera failli. Et quand il ne lui restera plus de hassanats, on prendra des péchés, des gens envers qui il avait fait des oppressions et des injustices. On lui jettera dessus. Puis il sera jeté en enfer. Donc la personne, elle doit craindre Allah, de ne pas être injuste envers les autres. Allah accepte l'invocation de l'opprimé même s'il est pervers, même s'il est égaré, même s'il est kafir. Donc l'injustice, on doit la craindre. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice se traduira en obscurité le jour du jugement dernier. » Parmi les plus grandes injustices, c'est les injustices qu'on fait aux proches. Comme on a dit tout à l'heure, les relations entre un mari et une femme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au pèlerinage d'adieu, il a enjoint d'être bon envers les femmes. Devant tout le monde. Il a dit « Elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. » C'est vrai. Un prisonnier, la personne qui la met en prison, quand il veut, il le lâche, quand il veut, il le garde, n'est-ce pas ? La femme, elle est dans la main de l'homme. Est-ce qu'une femme en islam, elle peut se divorcer elle-même ? Non. Le divorce, il est dans la main de l'homme. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le divorce, il est dans la main de l'homme. Donc elle est chez l'homme comme une prisonnière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. « Elles ne sont chez vous que comme des prisonnières. » Alors il a enjoint d'être bon envers les femmes. De bien se comporter envers les femmes. Il a dit « Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses. Et moi, je suis le meilleur avec mes épouses. » Voilà cette surah qu'on lit, qu'on entend souvent. On dit « Ah, les fraudeurs ! » On pense tout de suite aux commerçants. Mais on s'est tous oubliés. On ne pèse pas à la pleine mesure quand on donne le droit à nos parents, à nos enfants, à nos épouses, à nos voisins. À nos amis, aux frères, en islam, aux sœurs, etc. Et dans le commerce, bien sûr, dans le commerce, il y a beaucoup de tricheries, de mensonges, du prix, faux semblants. Non. Allah Ta'ala leur rappelle. Ceux-là qui trichent, ceux-là qui ne donnent pas les droits, ceux-là qui ne donnent pas la pleine mesure aux autres et qui veulent la pleine mesure pour eux, est-ce qu'ils ne pensent pas qu'ils seront un jour ressuscités ? Pour un jour terrible, un jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur et Maître de l'univers. Car la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui craint le jour où il sera ressuscité de sa tombe, il sera ressuscité comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun sera ressuscité, nu, pieds nus, non circoncis. Comme Allah Ta'ala, il a commencé sa première création, à cet être humain, il va revenir comme il était. Comme à sa première création, il va sortir des tombes. Et on l'a déjà dit, le premier qui va être habillé ce jour-là, ce sera Ibrahim alayhi salatu wassalam, car c'est lui qui a supporté pour Allah d'être humilié, déshabillé, tout nu devant tout le monde pour être jeté dans le feu. Alors Allah, pour l'honorer, va l'habiller en premier ce jour-là, le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, qui est un jour terrible, ce jour terrible, donc Allah Ta'ala dit, est-ce que ces gens, ils n'ont pas la certitude ? Sachez bien, les mots en arabe, ce ne sont pas des mots figés qui ont un sens précis bloqué qui ne changent pas. Selon le contexte de la phrase, selon comment il est utilisé, il peut prendre un sens dérivé. Ils ont une base commune, mais il prend un sens dérivé par là, un sens dérivé par là. Donc, ceux qui sont bloqués, ils croient que l'arabe, c'est des mathématiques, il prend un mot, il le retraduit pareil. S'il fait de la traduction mot à mot comme ça, il va tromper sur des contresens terribles. Donc, ça veut dire le doute, mais ça peut vouloir dire aussi la certitude. Et dans le Coran, il a été utilisé à plusieurs reprises pour dire la certitude, comme ici. Est-ce qu'ils ne pensent pas, c'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils vont être ressuscités ? Les Yawmin Avrim, pour un jour terrible, grand, ce jour-là, comme Allah a dit, qu'il va être difficile pour les mécréants, et facile pour les croyants. Comme Allah a dit, les kouffars, ils vont dire, c'est un jour très difficile. Allah a dit, en parlant de ce jour-là, ce jour-là, très difficile pour les mécréants, mais facile pour les croyants, les élus, les bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ma ja'alla minhum. Et Allah, dans plusieurs versets, il dit que ce jour-là, ce sera un jour très difficile pour les kouffars. Dans un autre aussi, dans surat al-Furqan, et ce jour-là, ce sera un jour pour les mécréants qui sera très difficile. On a dit, le jour où les gens, ils vont sortir de leur tombe, ressuscités par Allah, même ceux qui ont été mangés par les animaux féroces, ceux qui ont été brûlés, éparpillés dans la mer, éparpillés dans la terre, dans les vents, Allah ta'ala, quand il va ordonner de se lever, tous les morceaux de lui vont être réunis, il va se lever. Et tout le monde va se lever devant le Seigneur et Maître des Mondes. Tout le monde va se lever pour ce jour terrible. où tout le monde sera rassemblé pour le jour des comptes. Naham. Et c'est dans ce bas-monde où la personne est éprouvée, elle fait les actes, et dans l'au-delà, où elle en recueille la récompense bonne ou mauvaise. Donc l'au-delà, il n'y a pas d'épreuves, sauf exception. Il y a les preuves où Allah ta'ala va découvrir saqq. Comme il est venu dans le hadith sahih, Allah ta'ala va venir le jour du jugement dernier, il va dire « Je suis votre Seigneur ». Les gens vont dire « Où est le signe ? » Puis Allah va découvrir saqq. En français, je ne sais pas si on le traduit. Et les gens, ils se prosterneront devant Allah subhanahu wa ta'ala quand ils reconnaîtront que c'est lui subhanahu wa ta'ala. La saqq, en fait, pour un être humain, c'est sa jambe. Et Allah ta'barak wa ta'ala, on sait qu'il a un saqq, mais ce n'est pas comme l'être humain ni aucune créature. Il n'y a rien qui lui est semblable et c'est lui l'entendant et le voyant subhanahu wa ta'ala. Donc on croit en cela car c'est prouvé par le Qur'an, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, véridique. Ça a été même rapporté dans les hadiths dans le Bukhari, muslim et mutawatira, que Allah ta'ala va découvrir et les gens vont reconnaître que c'est le signe et ils vont se prosterner. Parmi les épreuves aussi qu'il y aura c'est pour Ahl al-Fatrah. Comme il est venu dans l'Ahadith al-Sahihah, Ahl al-Fatrah, c'est les gens qui n'ont pas reçu le message de l'Islam. En fait, dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit quatre vont polémiquer avec Allah le jour du jugement dernier. Dans d'autres versions, il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans ce hadith. Dans ce hadith, le sourd, il va dire « Ya Allah, j'étais sourd, je n'ai rien entendu du message, je ne pouvais pas y répondre. Comment tu me châties alors que je n'ai pas pu comprendre ce message ? » L'enfant qui est mort avant la puberté, il va dire « Ya Allah, j'étais un enfant, je ne comprenais rien. » Le vieillard qui n'avait plus sa raison, il va dire « Ya Allah, je n'avais pas ma raison. » Dans une autre version, le fou et des gens qui n'ont pas reçu le message. Ya Allah, aucun messager ne nous est venu. Alors, ils vont être tranquillisés ce jour-là qu'il n'y aura pas d'injustice. Et Allah va les éprouver car personne ne peut entrer au paradis en enfer sans épreuve. Il va leur envoyer un ange qui va leur dire « Suivez-moi » en enfer, dans le feu. Ceux qui obéiront, dès qu'ils pénètrent dans le feu, en fait, ils pénètrent au paradis. Et ceux qui ne lui obéiront pas, en vérité, ce sont des gens qui auraient été désobéissants, ils ont désobéi, donc ils ont mérité l'enfer. Tous ces gens, ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le message, qui n'ont pas entendu parler du message de l'islam pour X raisons. Pour folie, parce qu'il était sourd, parce qu'il était très âgé, parce qu'il était enfant, parce qu'il était dans des régions où l'islam ne lui est pas parvenu. Donc tous ces gens-là, ils seront éprouvés au Mulkayyam. À part cela, il n'y a plus d'épreuve le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est le jour des récompenses. L'épreuve, elle est dans ce bas-monde. C'est ça la règle. Ce jour-là aussi, tous les rois, les riches, les tyrans, tout le monde sera égal devant Allah s.a.w. Sauf les gens pieux qui seront élevés et protégés et honorés par Allah s.a.w. Naam. Puis, Allah s.a.w. parle de ces gens-là. kalla, kalla, inna kitaab al-fujjari lafisidjin, wama adraak ma siddjin, kitaabu marquom, wailu yawma izin l'imukadzibin, al-lazina yukadzibun biyawmiddin, wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alayhi ayatuna kalla asatiru l'awwalin, kalla, bel, rana ala kuloubihim ma kano yakzibun, kalla, innahum arrabbihim yawma izin l'amahjubun, thumma innahum l'asalul jahim, thumma yukadu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Donc, dans tous ces versets que l'on vient de lire, Allah s.a.w. parle du cas de ceux qui reçoivent leur livre de la main gauche dont leur livre est dans el-sidjin qui est l'enfer. Ceux qui sont écrits pour l'enfer. Donc, Allah s.a.w. a dit, dans le sens des versets, kalla, kalla, dans le Qur'an, elle peut venir dans plusieurs sens. Ou bien réprimander, ou bien affirmer un sens, ou cela peut venir dans d'autres sens. Ici, c'est pour affirmer. Certes, le livre des al-fujjar, les pervers, les libertins, les dévoyés, sera dans le sidjin. Sidjin, sa racine, elle vient comme le mot Sidjin, la prison. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont en enfer, comme il est venu dans le Qur'an, le karim, dans surat al-fujjar, Allah s.a.w. rapporté par l'imam Ahmad et qui est un hadith authentifié par notre sheikh l'Albani, rahimahoumullah ou jami'ah. Il parle de la personne mécréante qui meurt, qui dit, écrivez le livre de ce serviteur-là, c'est-à-dire le mécréant, Fils Sidjin, dans la septième terre la plus basse. Narm. Donc, on comprend de cela que Sidjin, c'est où ? Comme il est venu ici dans le Qur'an et dans le hadith, c'est la septième terre la plus basse et c'est l'endroit de l'enfer où cette personne, elle sera enfermée. Il a été écrit pour cet endroit-là. Narm. Wama adraka ma Sidjin kita aboum marqum. Qui te dit ce que c'est le Sidjin ? Un livre déjà cacheté. Ce n'est pas le Sidjin qui a un livre déjà cacheté. C'est le premier livre. Quand Allah Ta'ala dit mais, non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sidjin. Et ce livre des libertins, il est déjà cacheté. Donc, il revient au livre. Ce n'est pas le Sidjin, on ne dit pas que l'enfer, c'est un livre. Wazigh. Kitabun marqum. La ziyadata fihi wala nuksan. On ne peut rien y rajouter, on ne peut rien n'en enlever. D'ailleurs, les criminels, yom al-qiyama, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir leur livre ? qu'est-ce qu'il a ce livre ? Il n'a laissé ni petit, ni grand sans le décompter. Il a été rapporté d'Ibn Abbas que quand il a dit ni petit, ni grand, il a dit ni petit sourire, ni grand sourire. Donc, imagine-toi, si ce livre fait l'inventaire même des petits et des grands sourires, alors imagine-toi, est-ce qu'il a oublié quelque chose ? Rien. Toute chose que tu as faite, elle est dans ce livre. Qui va témoigner pour ou contre toi ? Puis, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit malheur ce jour-là aux négateurs, ceux qui traitaient de mensonges. Ceux qui traitaient de mensonges le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Pourquoi on appelle ça Yom al-Din ? Al-Din, c'est la récompense, la rétribution. bonne ou mauvaise. Donc, ceux qui démentent et qui traitent de mensonges le jour de la rétribution, c'est des gens qui ne croient pas en Allah. Car, on voit dans le Coran et dans les hadiths tout le temps, en celui qui croit en Allah et au jour dernier. Il s'agit d'Allah dans combien d'hadiths ? Donc, souvent, la foi en Allah, elle est liée avec la foi dans Yom al-Akhir. Car, celui qui ne croit pas dans le jour de la rétribution, il croit en quoi ? Il croit quand ? que dans ce Dunia en vérité. Il ne croit que dans le matériel. Donc, il ne travaille que pour le matériel, que pour Dunia. Car, il ne croit pas dans le jour du jugement dernier. C'est un kafir, c'est un mécréant qui ne croit pas dans la récompense ni le châtiment. Donc, il ne croit pas en Allah. Rejeter la croyance dans le jour du jugement dernier, c'est rejeter la croyance en Allah. subhanahu wa ta'ala. Car Allah, tabarika wa ta'ala, a choisi ce jour pour rétribuer en bien ou en mal chacun selon ce qu'il a acquis, selon ce qu'il a mérité. Na'am. Or, ne le dément, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, que tout transgresseur est pécheur. Effectivement, celui qui ne croit pas dans le jour du jugement dernier, il transgresse dans ses actes. Il fait l'injustice. Il fait des mauvaises actions avec son corps, avec ses membres. Et il dit des mauvaises paroles avec sa bouche. Donc, il transgresse avec ses actes et il dit des mauvaises paroles avec sa bouche. Celui qui ne croit pas en ce jour où il va rendre des comptes pour tout ce qu'il fait. Puis, Allah, tabarika wa ta'ala, répond à cela. Kalla bal rana ala quloobihim ma kanu yak siboun Pas du tout, mais ceux qu'ils ont accomplis couvrent leur cœur. Donc, kalla bal certainant tout ce qu'ils disent qu'il n'y a pas le jour du jugement dernier, toute cette croyance qu'ils ont de renier la vérité, c'est faux. Kalla bal rana ala quloobihim ma kanu yak siboun Ceux qu'ils faisaient comme acte, cela a couvert leur cœur. Donc, ils sont aveugles. Comme Allah, tabarika wa ta'ala, a dit en parlant de ces gens, ils ont des cœurs, mais ils ne peuvent pas, ils ne résonnent pas avec ces cœurs. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec ces yeux. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec leurs oreilles. Effectivement, ils n'entendent que le haram, ils ne voient pas les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'entendent pas les signes d'Allah, leur cœur ne sont pas touchés et ne résonnent pas. car le cœur, c'est lui qui résonne. Ce n'est pas comme les philosophes disent ou on dit c'est la tête qui résonne. La raison, elle est là. La raison, elle n'est pas là, la raison, elle est là. Allah, tabarika wa ta'ala, a dit Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne résonnent pas. Donc, c'est quoi qui résonne ? Dans le Coran, c'est quoi qui résonne ? C'est les cœurs. C'est les cœurs qui réfléchissent et qui résonnent. Le cerveau n'est là que pour exécuter ou envoyer des informations ou je ne sais quoi. Mais le cœur, c'est lui qui résonne. Non. Et c'est pour ça le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, il a dit Il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. N'est-ce pas que c'est le cœur ? N'est-ce pas que c'est le cœur ? Donc, ces gens-là, à cause de leurs mensonges, à cause de leurs péchés, leurs cœurs, ils sont couverts et ils sont cadenassés, ils sont insouciants. comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, a parlé dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim, que les tentations sont présentées au cœur comme chaque bâtonnet est présenté l'un à l'autre quand on veut faire des nattes en osier. Vous savez, les tapis en osier, les nattes. On prend des petits bâtonnets, on les présente les uns à l'autre. Un en dessous, un en au-dessus. Un en dessous, un en au-dessus. On fait les nattes comme ça, n'est-ce pas ? Et on fait le hasir, le hasir, comme on appelle le hasir. Il a dit comme ça, les tentations, elles seront présentées à chaque cœur. Et on trouvera deux cœurs différents. Un cœur qui repoussera ces tentations, qui sera blanc et lisse, que les tentations ne lui feront aucun mal tant qu'il y a les cieux et la terre. Et un autre cœur qui va suivre, qui va assimiler ces tentations-là. Et à chaque fois qu'il va les assimiler, un point noir va se fixer sur son cœur. Jusqu'à ce qu'il soit tout a noirci et retourné comme un verre à l'envers qui ne reconnaît ni le bien ni le mal, sauf ce que ses passions veulent suivre. Un verre retourné à l'envers, même si tu lui verses des litres d'eau. Il y a une goutte qui rentre dans le verre ? Rien. C'est comme ça le cœur des gens qui ont été couverts par leur péché. Le bien, il entend les rappels, il entend le Coran, il entend tout, ça ne lui fait rien. Comme là, on va le voir dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit certainement, ce jour-là, en vérité, ils auront un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Et effectivement, ce sera leur punition. ils seront privés de ce délice et de ce plaisir de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un verset clair qui prouve que les croyants verront leur Seigneur yawm al-qiyam. Contrairement à ce que disent les mu'tazilites et les khawarij et les ont suivis les ibadiyah et les ibadit. Il y en a encore des ibadiyah. Ne croyez pas qu'ils n'existent pas. Le pays d'Oman, c'est des ibadiyah. A Djerba, en Tunisie, la plupart, c'est des ibadiyah. Dans le sud de l'Algérie, comment ils s'appellent ? Ben Ibn Zab. Ben Ibn Zab. A Gardaïah. C'est des ibadiyah. Donc, c'est une secte descendante des khawarij qui ne croient pas que les croyants vont voir Allah le jour du jugement dernier. Ils ne croient pas dans le châtiment de la tombe. Ils disent que celui qui fait un péché, c'est un kafir kufr ni'ma. Il dit, dans ce monde, on l'appelle kafir, mais on le traite comme un musulman, mais dans le delà, il sera éternellement en enfer. C'est des khawarij. C'est une secte parmi les khawarij. Et ils existent jusqu'à aujourd'hui. Et eux, ils renient cela. Donc, ils renient le Qur'an. Et il y a plusieurs versets qui prouvent cela. bien sûr que les croyants verront leur seigneur le jour du jugement dernier. C'est la croyance des gens de la sunnah et du consensus. C'est la croyance de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tous les imams de l'islam. Et il n'y a que les sectes égarés qui ont dit le contraire. Non. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est prouvée par le Qur'an, par la sunnah, par le consensus. Par le Qur'an, ce verset qu'on vient de citer aussi dans surat al-Qiyamah Allah tabarak wa ta'ala il dit en parlant des croyants il y aura ce jour-là des visages resplendis qui regarderont leur seigneur. Donc là, le verset il est clair. Aussi dans surat yunus Allah tabarak wa ta'ala a dit pour ceux qui ont fait les bonnes oeuvres, qui ont fait le bien, al-husna. Le bien, ils auront comme récompense le bien, wa ziyad et quelque chose en plus. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette chose en plus il l'a expliqué dans le hadith de Suhey bin al-Sinan le hadith rapporté par l'imam muslim il a expliqué lui-même ce verset que ziyad c'est quoi ? La chose en plus c'est la vision d'Allah. Aussi Allah tabarak wa ta'ala dit Ils auront au paradis tout ce qu'ils désirent et nous avons près de nous encore quelque chose en plus. Cette chose en plus c'est quoi ? C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala De même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths sahih rapportés par le Bukhari et muslim Certes vous allez voir votre Seigneur de vos yeux comme vous voyez le soleil dans la clarté du ciel sans nuages. Donc est-ce que ce hadith il n'est pas clair ? De même le hadiths sahih rapporté aussi par le Bukhari et muslim de Jarir ibn Abdillah où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune personne ne pourra vous empêcher de le voir. Donc pour les croyants bien sûr. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cru en cela ils l'ont affirmé et ils l'ont transcrit et tous les imams de la sunnah ont transcrit ça dans les livres de la sunnah que croyons dans le fait que nous voyons Allah le jour du jugement dernier il y a beaucoup encore de preuves ça c'est juste une partie pour répondre à ces égarés qui ont refusé réfuter cela qui ont réfuté cela et en réalité ils ont réfuté le Coran c'est quelque chose de grave voilà en ce qui concerne ces gens là ils vont être privés de la vision d'Allah puis après cela ils brûleront certes dans la fournaise et on leur dira alors voilà ce que vous traitez de mensonge c'est à dire après ce châtiment là les châtiments corporels puis ils vont être brûlés dans la fournaise il y a aussi un châtiment moral c'est qu'ils sont en train de se faire châtier et encore on leur dit voilà vous traitez ça de mensonge ben voilà imagine quelqu'un qui se fait châtier en plus tu viens tu le titilles tu le taquines ça l'énerve encore plus il est perdu il sait qu'il a eu tort mais maintenant il ne peut rien faire parce que c'est lui-même qui a choisi de ne pas prendre le chemin qu'Allah ta'ala lui a tracé et il y a plusieurs versets dans le coran qui vont dans ce sens là quand ils vont dire si seulement on pourrait retourner et on ne traiterait pas de mensonge les signes de notre seigneur et on serait parmi les croyants ou bien quand ils disent comme Allah ta'ala dit dans surat mais plutôt il leur a été dévoilé ce qui était caché auparavant et s'il revenait sur terre il referait ce qu'on leur a interdit ils seraient encore mécréants mais ils ne sont que des menteurs c'est-à-dire ils mentent quand ils disent si on retournait on serait des vrais croyants c'est des menteurs même si Allah il les retournait ils seraient encore mécréants et ils auraient encore fait le mauvais choix et ils ont mérité l'enfer et Allah ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs subhanahu wa ta'ala s'il châtie c'est par sa justice et s'il pardonne c'est par sa grâce quoi qu'il en soit c'est entre la grâce et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala une fois qu'Allah a cité le cas et l'état des pervers et des libertins il passe maintenant à l'état des abrars des gens pieux des gens bons puis il dit Puis Allah passe donc à la description des bons, des gens pieux qui recevront leur livre de la main droite et dont leur livre est fil illiyin. Ce qu'il aurait écrit c'est des places élevées au paradis, en opposition aux libertins dont leur livre est écrit fil illiyin, à la plus basse terre et en enfer. Puis Allah dit, et qui te dira qu'est-ce qu'il illiyin, qu'il prenne garde, le livre des bons sera dans l'illiyin. C'est ce livre là qui est le livre cacheté, le livre des bons, non pas l'illiyin en lui-même, n'est-ce pas ? Le livre cacheté, bien sûr, où rien n'est enlevé et rien n'est rajouté comme pour les libertins et les pervers. Les rapprochés d'Allah en seront témoins. Tous les gens rapprochés par leur obéissance, comme vous savez, au paradis, les plus proches, les plus pieux, ce sont les muqarrabounes. Les rapprochés d'Allah, c'est le plus haut degré. Ceux qui s'approchent d'Allah, de son agrément, par l'obéissance, comme il est venu dans le hadith sahih, celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée à moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je suis l'œil avec lequel il voit, l'oreille avec lequel il l'entend, la main avec laquelle il frappe, le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je la lui donne. Attention, quand Allah Ta'ala dit je suis l'œil avec lequel il voit, c'est pas Allah Ta'ala qui s'incarne dans une créature. Ça c'est du kufr celui qui dit ça, ça c'est la croyance d'Ibn Arabi, le kafir, le zindiq. C'est pas notre croyance d'Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a. Ça veut dire qu'il ne voit que ce qui plaît à Allah. Et il n'entend que ce qui plaît à Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Il ne touche que ce qui plaît à Allah. Ça veut dire qu'il ne fait que ce que Allah aime Subhanahu Wa Ta'ala. Dans ce hadith kudsi, Allah Ta'ala nous explique comment se rapprocher de lui. Par les obligations, puis par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Puis Allah Ta'ala dit Certes les bons seront dans un jardin de délices, sur les divans ils regardent. Ils seront dans les délices sans interruption. Ce que nul œil n'a jamais vu, nul oreille n'a jamais entendu, nul esprit humain n'a jamais imaginé. Des délices sans faim, sans mort, sans fatigue, sans vieillesse, sans maladie, sans souci, sans haine, sans rancœur, sans dispute, sans division. Allahu Akbar. Sans faim éternellement. Ils sont sur des divans luxueux en train de regarder tous les bienfaits qu'Allah leur a donnés. Des enfants éternels comme des perles. Ils sont comme des perles éparpillées, comme il est venu dans les versets du Coréen. Tellement elles sont beaux. Tellement elles sont nombreux. Ces enfants éternels du paradis sont là pour être à son service. Allahumma ja'ala min ahil janna. Tu peux reconnaître sur leur visage l'éclat de la félicité. Tellement ils sont heureux. Regardez dans ce monde, rien que dans ce monde, quand quelqu'un il est content, il est heureux, il a fait quelque chose, un plaisir énorme, tu le vois sur son visage. Il est détendu, il est souriant, il est lumineux. Quelqu'un qui est triste, qui a eu un malheur, les gens qui vivent dans la difficulté, les pauvres, les miséreux, tu le vois sur leur visage, n'est-ce pas ? Ça c'est ce monde-là. Un délice limité qui va être suivi d'un malheur. Ce monde-là, ce n'est pas tous les jours le plaisir. C'est ça de donner. Un jour on est heureux, un jour on est malheureux. Un jour on rit, un jour on pleure. Si elle était parfaite, on ne travaillerait pas pour l'akhir. Comme il a dit Ibn al-Qayyim dans Nounia, elle est faite impure, manquante. Elle est comme ça. C'est sa nature à ce Dounia-là. Pour que Salihoun, les gens pieux, ils la détestent. Ils soient assèdent dans ce bas-monde. Ils la délaissent pour Allah. Ils n'en prennent que ce qui est utile pour eux dans l'au-delà. Tout ce qui n'est pas utile pour eux dans l'au-delà, ou tout ce qui pourrait leur faire un mal dans l'au-delà, ils s'en éloignent. Car ce bas-monde n'est qu'un lieu de passage et un amas d'illusion. Si ce Dounia avait la valeur d'une aile de moustique, Allah n'aurait pas abreuvé un mécréant d'une gorgée d'eau. Elle n'a pas la valeur d'une aile de moustique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Qu'en ai-je affaire de ce bas-monde ? » Il a dit, « Je ne suis d'Andounia que comme un homme qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, un voyageur, puis il s'est levé et il est reparti. » Allah ! Une fois, il y avait un chevreau mort, les oreilles coupées, tout sec, par terre comme ça, avec des petites oreilles, il a coupé le prophète. Il a dit qu'il l'achèterait même pour un dirham à ses compagnons. Il a dit, « Même gratuit, on n'en voudrait pas au messager d'Allah. » Il a dit, « Voilà ce bas-monde, qu'est-ce qu'il vaut chez Allah ? Il vaut moins que ça. » Vous avez vu comment vous détestez cette chose-là ? Il a dit, « Ce bas-monde, aux yeux d'Allah, il vaut encore moins que ça. » « On leur sert à boire un nectar pur et cacheté. » « Laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir en cela. » Et effectivement, cette boisson qui est le vin du paradis, c'est un vin qui ne fait pas mal à la tête. C'est un vin où il n'y a pas les méfaits. Il n'y a que les bons côtés, qui est fait pour les croyants et qui a un arrière-goût de musc. Et ces fleuves-là du paradis, les boissons du paradis, elles découlent tous du Firdaus. Le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. C'est le milieu du paradis. Comme si c'était un mont au-dessus, comme une tente. Au-dessus du Firdaus, il y a le trône d'Allah. Et c'est du Firdaus que tous les fleuves du paradis prennent leurs sources. Voilà en quoi on doit rentrer en concurrence. Non pas dans les choses de ce bas-monde. Dans l'argent, dans les biens, dans la santé, dans l'honneur, dans les places, dans la société, dans les voitures. Non pas dans les femmes, dans la gloire, dans la célébrité. En cela qu'il faut rentrer en compétition pour gagner ces places-là. Et il est mélangé à de la boisson de tesnim. Ça vient de l'origine de quelque chose qui vient de haut. C'est-à-dire, plus ça vient d'altitude, plus c'est pur, n'est-ce pas ? Et c'est une source dont les rapprochés d'Allah, on demande à Allah de faire partie de ces gens-là. Les criminels, ils riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Les savants ont dit que ce soit les criminels qui passent à côté des croyants ou les croyants qui passent à côté des criminels, c'est pareil. Donc, ils se font des signes, des yeux. Comme ça, avec les yeux, ils se font des clins d'œil. Regarde-moi ceux-là. Et ça, ça a toujours été comme ça. Il faut que la personne, elle patiente sur ceux-là. Il sache que s'il veut être un suiveur des messagers, il faut qu'il patiente. Comme les messagers, ils ont subi des injustices, des insultes, des attaques, des persécutions, des blessures. Il y en a qui se sont fait tuer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Des suiveurs, des messagers parmi les prophètes qui sont passés avant pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Quand ils reviennent chez eux, ils sont heureux, réjouis. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit en parlant des munafiqin et en parlant des kafirin. Ils attendent, ils cherchent, ils espèrent que le mal, il touche les croyants. Et comme ils disent, mais nous, on patiente, on espère qu'Allah, il va vous toucher d'un châtiment de sa part ou de nos mains. Effectivement, ce sera l'un ou l'autre. Ou peut-être les deux. Naam. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَا إِلَا ضَالُونَ Quand ils les voient, ils disent, ce sont des égarés ceux-là. Naam. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَا إِلَا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Allah, subhanahu wa ta'ala, en parlant donc de ces gens-là, que ces criminels-là, ils ne sont pas venus pour être le gardien des croyants, pour les surveiller ou pour les juger. Eux, ils croient qu'ils sont là maintenant comme ils le font, subhanallah. والله العظيم. Ces versets, ils ont été révélés il y a 1400 ans. On dirait qu'ils viennent d'être révélés. Car c'est une réalité que l'on vit, que ce soit ici ou même dans les pays musulmans. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va s'occuper d'eux. وَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Sur des divans en train de regarder. هَلْثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نَعَمْ بَلَا وَكَلَّا Est-ce que les kuffars, les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient ? Oui. وَاللَّهُ تَعْلَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ وَصَلِّ اللَّهُ وَعْلَى وَالْأَلِي وَصَحْهُ وَسَلَّمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا Sous-titrage Société Radio-Canada